L'histoire de Nagato dans Naruto Nagato, aussi connu comme Pain, était l'ancien chef officiel de l'Akatsuki et du village d'Ame. Il dirigeait les actions des autres membres de l'Akatsuki et faisait autorité. Il est révélé plus tard qu'il avait discrètement collaboré avec Tobi qui était le vrai chef de l'Akatsuki. Nagato est également un descendant du clan Uzumaki qui est lointainement lié au clan Senju. Jeunesse Nagato est originaire d'Ame, le village caché de la pluie. Durant son enfance, Nagato avait de longs cheveux rouges dont les mèches couvraient les yeux. Il est devenu orphelin au cours d'une guerre où participaient Konoha et Ame lorsque des ninjas de Konoha tuèrent par erreur ses parents en pensant qu'ils étaient des ninjas ennemis. C'est à ce moment qu'inconsciemment il fit usage de son Rinnegan, le plus puissant des Dojutsu. Il a par la suite rencontré un chien errant, Chibi, et deux autres orphelins de son village, Yaiko et Konan. Tous les trois durs se débrouillaient seuls pour survivre. Alors qu'ils recherchaient des ninjas pour les entraîner à maîtriser le ninjutsu, ils rencontrèrent les trois ninjas légendaires qui étaient en mission à Ame. Jiraiya décida de rester avec eux pour leur apprendre le ninjutsu. Peu après cette rencontre, Yaiko fut attaqué par un ninja de Jiwa que Nagato tua sans le vouloir pour défendre son camarade. Jiraiya découvrit à cette occasion qu'il possédait le Rinnegan. Il ne cessa de développer le Rinnegan pendant les trois années de l'entraînement avec Jiraiya jusqu'à maîtriser tous les types de manipulations de Chakra. Après son départ, on ne connaît rien de leur histoire, Jiraiya ayant entendu parler d'eux de temps à autre. Il a également entendu des fausses rumeurs comme quoi ils auraient été tués. Il est à noter que Nagato et ses idéaux d'enfants ont inspiré Jiraiya pour le caractère du personnage principal de son premier livre, Chronique d'un ninja intrépide, auquel il donna le nom de Naruto. Par la suite, Yaiko forma l'organisation Akatsuki avec Conan et Nagato, ainsi que d'autres ninjas voulant la paix dans leur pays. Enzo décida de les éliminer voyant en eux un danger potentiel pour son pouvoir suramé. Il leur tendit un piège en invitant Yaiko, Conan et Nagato à un rendez-vous où il fut accompagné de ses hommes et de Denzo et de la Racine, avec qui il a scellé une alliance pour se débarrasser de l'Akatsuki puis de l'aider à prendre Konoha. Ils prirent Conan en otage, Enzo ordonnant à Nagato de tuer Yaiko en échange de la vie de celle-ci. Yaiko se suicida pour répondre à leurs exigences en se précipitant sur le kunai que tenait Nagato, qui s'avérait incapable de tuer son ami. Dans une colère noire, Nagato invoca le Gedomazo et tua tous les ninjas d'Ame avant d'affronter Enzo qui finit par fuir. Nagato prit le corps de Yaiko ainsi que celui des cinq autres personnes que Jiraiya a rencontré durant son voyage et à l'aide de récepteurs de chakras comme ceux présents dans son dos, il les ramena à la vie à l'aide de son chakra, leur octroyant le Rinnegan et un pouvoir particulier à chacun. Il tua Enzo et tous ses proches avant de prendre le contrôle d'Ame. Il partit à la recherche des bijoux avec Conan et laissait là dans le Gedomazo pour créer des cycles de paix dans le monde ninja par la peur de la mort. Il fut présent sous l'apparence de Tendo lors du scellement de l'Ishibi dans le Gedomazo et mit en place le plan pour retenir les équipes Kakashi et Gai. Il ordonna à Sasori et Daidara de capturer Kiyubi, Idan et Kakuzu. Tendo fut présent lors du scellement du Nibi et du Senbi. Infiltration d'Ame. Il reçut la visite de Tobi à Ame et l'ordre de rechercher Kiyubi. Il ressentit la présence de Jiraiya qui perturba sa pluie et envoya Conan le recevoir. Il utilisa Pain pour affronter Jiraiya avec d'abord Shikushodo qui invoqua différents animaux pour le vaincre en restant caché dans un caméléon. Jiraiya invoqua Gamaken mais les invocations spéciales de Shikushodo le mirent en difficulté. Jiraiya passa en mode ermite et invoqua Fukasaku et Shima. Shikushodo invoqua leur Ningendo et Gakido pour l'aider. Toutes les techniques de Jiraiya furent absorbées par Gakido et il n'arriva pas à avoir Shikushodo et Ningendo à cause du pouvoir du Rinnegan à partager leur champ de vision. Fukasaku et Shima décidèrent d'employer un Genjutsu et Jiraiya occupa Pain pendant qu'il se prépare. Il les tua après qu'il soit pris dans le Genjutsu et décida de partir. Il fut alors attaqué par Shurado qui lui arracha un bras. Il fit face ensuite aussi Pain. Jiraiya vola le corps du Shikushodo et écrit un message sur le dos de Fukasaku après que Shurado ait détruit sa gorge. Mais Pain le poignardait avec ses lances noires, tuant ainsi son maître, technique interdite du clan Tsushigumo. Dans l'anime, Tendo fut assigné à la capture de Saikun, le démon ainsi que, qui était scellé à l'intérieur de Utakata. Invasion de Pain Nagato et Conan se dirigeèrent vers Konoha pour capturer Kyuubi. Entre son combat avec Jiraiya et son invasion, Nagato a remplacé le corps de Shikushodo par un autre corps ayant les mêmes pouvoirs. Shurado lança Shikushodo qui traversa la barrière de détection autour de Konoha et il les invoca. Cela perturba les rangs des ninjas de Konoha qui pensaient qu'il n'y avait qu'un intrus. Shikushodo, Shurado et Gakido s'aimèrent le troupe dans Konoha et attirèrent l'attention sur eux pendant que Tendo, Ningendo, Jigokudo et Conan partirent en quête de Kyuubi. Shurado et Tendo affrontèrent Kakashi, Choza et Choji. Shurado fut écrasé par la pomme fracassante de Choza, puis transpercé par un raikiri de Kakashi en protégeant Tendo. Il blessa gravement Choza, protégeant Choji avant d'être hors combat. Kakashi fut laissé au bord de la mort par Tendo après qu'il ait utilisé le mangekyou Sharingan pour se protéger et pour protéger Choji, rapportant les infos collectées sur Tendo. Gakido se retrouva à affronter Tsume et Kiba et fuit, étant désavantagé au corps à corps. Jigokudo questionnait les personnes qu'il trouvait et arrachait leurs âmes s'il mentait. Konoha Maru utilisa un Rasengan pour sauver son maître Ebizu. Chikushudo trouva avec Ningendo la salle où réfléchiaient sur le secret de Pain, Shizune, Shikamaru, Ino, Inoichi et Ibiki et son équipe. Chikushudo affronta Ibiki et son équipe tandis que Ningendo lit dans l'esprit de Shizune pour trouver l'emplacement de Naruto. Une fois trouvé, il tua Shizune en arrachant son âme. Tendo partit à la rencontre de Tsunade sur le toit de la résidence du Okage. Il lui expliqua son point de vue sur la paix et le monde des ninjas avant de recevoir l'info de Ningendo. Il décida alors de détruire Konoha avec sa technique Shinra Tensei. Shurado fut quant à lui réparé par Jigokudo. Pain rencontra Naruto en mode ermite venu du monde Myoboku avec Fukasaku, Gamakichi, Gamabunta, Gamaken et Gamairo. Shima vint à leur rencontre également. Alors que Shurado vise à Tsunade épuisé et complètement vidé de son chakra, Naruto le détruisit avec un Rasengan. Naruto se débarrassa des invocations de Chikushudo et les laissa à Gamabunta, Gamairo et Gamaken. Il affronta au corps à corps Gakido et le bâtit à l'aide des katas des crapauds. Il lança ensuite Futen Rasen Shureken sur les peines et Ningendo fut réduit en poussière. Chikushudo affronta ensuite Naruto sans invocation et finit dans la gueule de Gamabunta avec Naruto qui profite du noir pour le vaincre avec un Rasengan. La prochaine attaque de Naruto fut absorbée par Gakido protégeant Tendo ayant été réparé par Jigokudo. Naruto arriva à faire une diversion pour vaincre Jigokudo et alors qu'il allait détruire Gakido, Tendo retrouva ses pouvoirs et repoussa Naruto et ses clones. Pendant que Fukasaku et Shima préparèrent un Genjutsu, Naruto fut attrapé par Gakido à l'aide de Tendo et son chakra fut absorbé et il sortit du mode ermite. Il utilisa alors l'énergie naturelle pour transformer Gakido en crapaud puis en statue de pierre. Tendo attira alors Fukasaku et le transperça avec une de ses lances, provoquant sa mort. Il profita de la perturbation créée chez Naruto pour l'attirer, le mettre à terre et immobiliser ses mains avec une de ses lances ce qui perturba son chakra. Il planta encore d'autres lances dans son dos. Inata arriva alors et affronta Tendo mais celui-ci la blessa gravement et met Naruto dans une colère noire le recouvrant du manteau de Kyuubi à six queue. Naruto affronta alors Tendo qui s'éloigne pour pouvoir se préparer à utiliser Shibaku Tensei et à l'enfermer dans un astre. Naruto libéra alors la 8ème queue et se libéra. Mais il s'immobilisa et redevient Naruto en mode ermite après que le mécanisme de sécurité du 4ème Okage se soit activé. Naruto affronta alors Tendo et finit par le battre avec un Rasengan, la technique que son maître lui a appris. Naruto rencontra ensuite Nagato qui lui raconta son histoire pour que Naruto lui dise comment elle compte apporter la paix dans le monde des ninjas. Naruto cita alors le premier livre de Jiraiya, les chroniques d'un ninja intrépide dont le héros se nomme Naruto. L'évocation de ce livre après son combat contre Naruto shamboula Nagato et retourna complètement la situation. Désormais convaincu qu'il doit croire en la réponse de Naruto, il se sacrifia pour rendre la vie à tous les habitants de Konoha qui l'a tué. Après sa mort, Conan quitta Lakatsuki et devient la dirigeante d'Ame. Elle récupéra les corps de Nagato et Yaiko qu'elle enterra au village de la pluie dans un sanctuaire. Confinement des Jinchuriki, Tobi décida de récupérer le Renégane de Nagato. Il partit à Ame où il fut confronté à Conan décidé à ne pas lui livrer Nagato. Un combat s'ensuit au terme duquel Tobi la piégea dans un Genjutsu pour lui faire réveiller l'emplacement du sanctuaire. Le processus la tua. Ayant retrouvé le corps de Nagato, il fut surpris qu'il soit mort le sourire aux lèvres. Il s'appropria ensuite le Renégane qu'il s'implantait en tant qu'œil gauche, remplaçant le Sharingan perdu pour avoir utilisé Izanagi contre Conan. Quatrième grande guerre ninja Nagato fut ressuscité par Kabuto Yakushi pour combattre durant la quatrième grande guerre ninja. Incapable de marcher, il fut porté par Kakuzu. Mais lorsque ce dernier intègre un autre groupe, il fut porté par Itachi. Il rencontra ensuite Naruto Uzumaki et Killer Bee. Il complimenta alors Naruto Uzumaki qui avait réussi à prendre le contrôle de Kiyubi et avait donc vaincu sa haine. Il expliquait qu'il ne pouvait pas se déplacer tout seul, mais fit deux invocations. Son chien multicéphale géant et son oiseau au bec perforant. Naruto essaya de détruire le chien géant, mais il ne fit que lui ajouter des têtes. Quand Bee tenta de lancer ses sabres vers Itachi, il les dévia involontairement. Il se fit brûler ensuite par la lumière céleste d'Itachi qui s'était libéré de l'emprise de Kabuto. Après quelques minutes, il repoussa les flammes avec la répulsion céleste. Il se lança alors à l'assaut de Bee, Naruto et Itachi en se mettant dans son caméléon pour se rendre invisible. Il attaqua Bee par derrière, mais il le vit et lui lança un lariat. Nagato encaissa le coup de plein fouet, mais absorba le chakra de Bee et reprit son ancienne apparence avec ses cheveux rouges. Naruto se jeta sur lui, mais Nagato le bloqua et tenta d'aspirer son âme. Bee tenta de l'aider, mais les invocations le virent et donc Nagato aussi. Nagato bloqua Bee avec deux bras métalliques de Shurado et chargea son canon dans son bras en direction de Bee. Itachi intervint et sauva les deux Jinchuriki après avoir transpercé les yeux des invocations avec ses kunai. Nagato utilisa Shibaku Tensei qui attira les trois ninjas, mais ces derniers détruisirent la boule avec leur plus puissante attaque à distance. Itachi transperça Nagato avec l'épée de Totsuka qui ne l'avait pas vu arriver. Il permit à Nagato de dire ses derniers mots, celui-ci demanda à Naruto de faire une histoire fabuleuse qui ferait oublier à tout le monde sa propre histoire lamentable. Et voilà c'est tout pour l'histoire de Nagato dans Naruto, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.